Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de cette édition. Le président de la République prendra au 27e sommet de l'Union africaine. Arrivé ce vendredi à Kigali, le chef de l'État est accompagné d'une forte délégation. La correction des épreuves du baccalauré avance. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire est allé vérifier le fonctionnement du dispositif établi. Les précisions dans ce journal. Le voilà de la mariée, un site touristique à l'abandon, manque d'entretien, déforestation, bref, une dégradation très poussée. Le constat dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'actualité avec cet acte terroriste perpétré à Nice en France. Le bilan s'élève à 84 morts, dont des femmes et des enfants. On note également plusieurs blessés. L'état d'urgence est décrété. Justement, par rapport à cet acte terroriste, le président de la République a adressé message de départ à son excellence, M. François Hollande, président de la République française. Excellences, messieurs, le président et chers amis. C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que j'ai appris le sanglant attentat qui a frappé la ville de Nice au moment où le peuple français célébrait l'historique journée du 14 juillet, causant la mort de dizaines de personnes et un nombre important de blessés. Encore une fois, la France est victime de la poli mercurière des fanatiques aveuglés par l'obscurantisme, le fondamentalisme et l'extrémisme propres aux adeptes du terrorisme. Je tiens en ces circonstances douloureuses à vous exprimer, à vous personnellement et aux familles des victimes, mes sincères condoléances. La Guinée condamne de la manière la plus énergique ces actes de violence ciblant des personnes innocentes. Je ne doute pas que le gouvernement français saura une fois de plus surmonter cette dure épreuve et continuer à combattre inlassablement le terrorisme jusque dans ses propres bastions, sur le territoire français et en d'autres lieux où l'intervention de la France est nécessaire. Plus que jamais, les pays épris de paix et de justice doivent unir leurs efforts pour barrer définitivement le chemin au terrorisme sous toutes ses formes. Une réponse internationale doit être trouvée au terrorisme international et en vous renouvelant mes condoléances, je vous prie d'agréer, M. le Président et chers amis, l'assurance de ma sincère compassion qu'on a crié le 15 juillet 2016, signé professeur Alpacondé, président de la République, chef de l'État. En Guinée, le Premier ministre a présenté les condoléances du gouvernement à l'ambassadeur de France en Guinée, une occasion pour les deux personnalités de revenir sur la qualité des relations entre nos deux pays. Nous y reviendrons avec Adi Kamara. Je vous l'annonçais dans les titres, le Président de la République est en déplacement. Professeur Alpacondé est arrivé ce vendredi à Kigali, c'est au Rwanda, en compagnie d'une forte délégation. Le chef de l'État prend part au 27e sommet de l'Union africaine. Le compte rendu signé Sanasi Keta. C'est ce vendredi 15 juillet 2016 que le président de la République, en provenance de Rome, est arrivé à Kigali, la capitale rwandaise. Professeur Alpacondé est venu prendre part au 27e sommet de l'Union africaine. Professeur Alpacondé est venu prendre part au 27e sommet de l'Union africaine. C'est parti. ... 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